Bourville, vous êtes âge 9, mais vous nous avez fait, je crois, une surprise. Il y a un petit ornement qui est inhabituel chez vous. Oui, c'est la première fois que je garde la barbe. On ne la voit pas tellement parce que je suis blond, couleur queue de vache un peu. Mais ça va pousser et j'espère qu'on a ver un peu. Vous avez confiance. Oui, oui. C'est pour mon prochain film qui s'appellera Un drôle de pirate. Je suis un professeur de français un peu lunaire qui s'attaque à la télévision parce qu'en condition... C'est gentil. Oui, oui, oui. Mais c'est souriant. C'est un film gay. Il n'y aura pas de bandeau sur l'œil tout de même. Non, non. Dites-moi, vous êtes à Genève aujourd'hui pour la première mondiale de votre film. Les craques. Les craques, c'est ça. Et je crois que c'est l'histoire au fond d'une course cycliste à l'époque héroïque. Oui, c'est l'histoire de Paris Saint-Rémeau en 1903. Mais il y a à l'intérieur de cette course... Pardon. Il y a une histoire qui m'arrive à moi parce que comme je n'ai plus l'âge de courir, j'ai 50 ans, je ne pouvais pas être coureur et je le suis par la force des choses à cause d'une histoire que je ne vais pas raconter maintenant puisque je pense que vous irez tous dans le film. Ah, il ne faut pas déflorer le sujet. Ça finit bien. Ça finit bien. Je gagne la course. Malgré moi, vous verrez, je gagne. Et en compagnie de Robert Hirsch, de la Comédie française, de Monique Tardes, Michel Deray, etc. Il y a une très belle distribution. C'est en couleur. Les images, je crois, sont très belles. Dans la vie, est-ce que vous êtes sportif ? Oui, oui. J'ai fait des courses de bicyclette quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans. Mais j'étais très mauvais. J'en ai jamais gagné une. Alors, au fond, c'est un petit peu votre revanche. Oui, oui. J'ai fait du football aussi. J'ai fait de la pétanque, mais ça, c'est pas tellement dur. Est-ce qu'on peut le mettre dans le sport ? Je fais du ski. Je viens chez vous, d'ailleurs. J'ai appris à ski avec des moniteurs suisses. Alors, c'est bon ? J'ai appris à ski avec M. Giacomelli, qui est un ancien champion de Suisse, je crois. Giacomelli, qui habite Montana. Et vous aimez le ski ? Ah oui, j'aime beaucoup parce que ça donne... l'occasion de se dépenser en bon air. Bon, bien, écoutez, Bourville, on vous souhaite de rester un krach. Vous l'êtes déjà dans le domaine du cinéma. Mais avant que nous passions, dans un instant, un extrait de ce nouveau film, il y a quelqu'un à côté de vous qui pourrait quand même vous donner quelques conseils pour devenir un cycliste, disons, convenable, je crois. Ferdinand Kubler, si vous aviez quelque chose à dire à Bourville pour qu'il démarre bien sur le pédalier, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je conseille d'abord à M. Pourville, faire une fois bande de tromac, peut-être d'où le matin, avant le déjeuner. Avant le déjeuner ? Avant le déjeuner ? Ah, il faut le savoir. Il ne faut plus fumer. C'est fini avec le cigare. Je fume juste un peu. Est-ce qu'on doit pédaler ? Sur le bout du pied ou sur le milieu du pied ? Sur le milieu. Sur le milieu ? Oui. Ah, ben oui, oui. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'il faut pédaler en souplesse sur le bout. En danseuse ? Chez tout le monde, pareil, justement. Mais chez moi, moi, j'étais un petit coureur dans le temps. Mais je cours toujours avec le soulier. J'avais le lac juste au milieu. Au milieu. Ah, oui. Oui. Bon, eh bien, messieurs, merci beaucoup. Et passons au crack. Sous-titrage Société Radio-Canada